Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est qu'on se retrouve dans cette belle communauté internationale, unie par cette, entre autres, belle langue de Molière qu'on parle encore aujourd'hui et par toutes sortes de grands sentiments qui nous unissent aussi. Et je suis vraiment très privilégié de vous avoir. On est le 21 janvier 2020, 19h21, heure du Québec, avec, suite à ma publication sur, puis je vais y revenir là-dessus, les continents perdus et tout ça, il y a Corinne qui m'a envoyé une légende hindoue qui est vraiment spectaculairement sage et qu'on va lire ensemble. Une ancienne légende hindoue raconte qu'il y a très longtemps, les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le dieu créateur de l'univers, décida de leur enlever leur pouvoir divin en cachant leur véritable nature divine à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Brahma convoquait alors les dieux mineurs à un conseil pour résoudre le problème. Les dieux mineurs dirent, enterrons la divinité de l'homme profondément dans la terre. Mais Brahma répondit, non, cela ne suffit pas, car un jour l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux mineurs dirent encore, dans ce cas jetons la divinité de l'homme au plus profond de l'océan. Mais Brahma dit à nouveau, non, car un jour l'homme explorera les profondeurs de tous les océans et il est certain qu'il la retrouvera. Alors les dieux mineurs conclurent, nous ne savons pas où cacher la véritable nature de l'homme, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroits que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit, voilà ce que nous devons, ce que nous ferons de la véritable nature de l'homme, nous la cacherons au plus profond de lui-même. Car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais aller chercher. Depuis ce temps, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de ce qui se trouve en lui. Lorsque tu abandonnes les désirs qui montent en toi et que tu te satisfais des choses telles qu'elles sont, tu fais l'expérience de la paix intérieure. Lorsque ton esprit n'est pas troublé par le malheur, lorsque tu ne cherches pas le plaisir, lorsque tes émotions sont paisibles, lorsque tu es libéré de la crainte et de la colère, tu fais l'expérience du calme intérieur. Lorsque tu es libéré de tous les liens, lorsque tu es différent au succès et à l'échec, tu fais l'expérience de la sérénité intérieure. Et lorsque tu soustrais tes sens au plaisir des sens, telle une tortue qui rentre ses membres, tu fais l'expérience de la sagesse intérieure. Bhagavad Gita, vraiment formidable. Merci à Corinne pour cette magnifique légende hindoue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada